Pourquoi nous parlons de l'expérience mystique? C'est parce que d'abord il faut comprendre que le mysticisme a une finalité, la finalité du mysticisme. Quand on parle de la voie mystique, quand nous parlons de la voie mystique, la voie mystique c'est à la fois le désir de connaître Dieu et l'univers à la fois à l'intérieur de soi-même comme à l'extérieur de soi. Le mysticisme n'étant pas une religion, on n'est pas dans un système religieux. Donc la voie mystique c'est une voie d'expérimentation, c'est à dire que ce qui fait le mystique c'est l'expérience. On ne peut pas prétendre être mystique lorsqu'on n'a pas des expériences mystiques. Donc si on est mystique c'est parce qu'on a des expériences mystiques. Et dans ces expériences mystiques, la finalité du mystique c'est simplement, c'est très simple, c'est simplement l'union avec le divin, l'union avec l'univers, l'union avec les forces de la nature, l'union avec les forces kosmiques, l'union avec le principe divin créateur. Donc maintenant la différence avec la religion c'est que c'est quoi ? Le mot religion vient du mot latin religare, c'est la même chose. En fait le but de la religion c'est de relier l'homme à Dieu. D'où le mot religare, relié. Or que la religion veut relier l'homme à Dieu mais sans expérimentation. Mais avec les mots, avec les dogmes, avec des... Je ne sais pas, chaque religion a sa méthodologie. Le mystique lui, ce n'est pas dire que je suis uni à Dieu, non. C'est passer à la phase expérimentale de cette union avec le divin mais à l'intérieur de lui-même. Pas à l'extérieur de lui. Parce que Dieu n'est pas dehors. Dieu se trouve au-dedans de soi. Dieu se trouve à l'intérieur de nous. Donc le devoir du mystique ici c'est de simplement faire cette expérience avec le divin mais à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi nous parlons de la voie mystique. Qui est la pierre angulaire de toute pratique religieuse et même magique. Parce qu'en réalité lorsqu'on parle de magie ou de pratique magique, le mot qu'on utilisait autrefois c'est la théologie. La théologie ça veut dire oeuvre divine. C'est de la théologie qui est née la religion. Donc la religion en réalité les prières que les gens font c'est de la théologie. C'est une oeuvre divine. Sauf que privé du mysticisme, cette oeuvre reste superficielle. Parce que le fondement de cette oeuvre doit évidemment avoir pour base le mysticisme. Voilà pourquoi cette séance s'appelle séance d'expérience mystique où on va aider l'apprenant à commencer à faire de l'expérience du mysticisme à travers un certain nombre de thématiques. Et les questions que nous abordons ici sont beaucoup plus pratiques pour permettre à chacun d'être outillé, de savoir comment le mystic opère, comment le mystic agit, comment le mystic fait des choses. Mais pourquoi le mystic fait cela ? Dans le mystic, il n'y a pas de dogme. Chaque chose doit avoir une explication à la fois spirituelle mais aussi rationnelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on explique l'événement, la pratique doit avoir une explication. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un, va te laver dans l'eau au nom de Dieu, mais sans aucune explication. Quand je vais me laver dans l'eau, qu'est-ce que ça va se donner ? Ou il faut commencer à prier sous les montagnes. Mais pourquoi je dois prier sous les montagnes ? Il faut qu'il y ait une explication logique derrière mon acte spirituel. Comme cela, le mystique est conscient de chaque geste qu'il fait. Il ne fait pas les gestes par hasard. Chaque attitude qu'il adopte dans sa prière, dans sa façon d'opérer, il est fait en fonction des certaines causes qui ont été expérimentées et qui se sont révélées avec un exact. C'est pourquoi la voie mystique n'est pas une voie de spéculation philosophique simplement, non. C'est une voie expérimentale. Et ça, ça nous permet de sortir de l'aveuglement, de sortir des croyances superficielles où on ne peut pas expliquer quelque chose parce que la religion va simplement dire « il suffit que tu crois et simplement c'est tout, tu n'as pas besoin de comprendre ». Non, le mystique veut comprendre pourquoi il doit faire cette prière, pourquoi il doit faire telle attitude, pourquoi il doit faire tel geste. Et quelles sont les forces qui sont mises en mouvement lorsque moi je fais telle ou telle action ? Afin d'avoir la maîtrise totale de chacune de ses pensées, de chaque geste qu'il va faire ou de chaque chose qu'il va faire. Voilà pourquoi ici, dans ce cours de magie pratique, on dit « qu'est-ce qu'un journal magique ? » Procure-toi un cahier et chaque fois que tu œuvres en sorcellerie ou en magie, note-y la date, l'heure légale ou solaire de ton acte et de la phase de la lune. Aujourd'hui, la plupart des gens qui pratiquent ou qui désirent pratiquer l'art magique ou la sorcellerie ou le mysticisme sont animés d'un désir intense de pouvoir se procurer des grimoires, des sorciers, des grimoires de magie où on va trouver des recettes toutes faites pour pouvoir commencer à faire des miracles. Mais ce qu'ils oublient, c'est comment est né ces grimoires. Mais le grimoire, ce n'est pas un livre. Le livre, c'est simplement un journal magique d'un pratiquant de la science mystique qui, évidemment, à travers ses propres expériences, a fini par comprendre un certain nombre de mécanismes qui peuvent permettre de produire des résultats et peut partager cette expérience-là avec les autres. Donc, en fait, quand quelqu'un veut aborder cette voie mystique, magique, spirituelle, il faut qu'il se conforme à un certain nombre de principes que ceux qui ont commencé la voie avant nous ont toujours eu à faire. C'est pourquoi on ne peut pas être mystique lorsqu'on n'a pas son journal magique, lorsqu'on n'a pas un cahier dans lequel on peut noter ses propres expériences. Le religieux n'a pas ce temps-là, puisque lui n'a pas besoin d'expérience, il n'a pas besoin d'avoir la foi en Dieu et tout. Après, attend la vie éternelle. Non, nous ne sommes pas dans une démarche religieuse. Le mystique, lui, il veut expérimenter. Et ce qu'il aurait expérimenté et qui s'est révélé efficace pour lui peut devenir une solution pour toute une humanité. Parce que tu es venu sur terre, demain tu vas partir, mais à partir de tes propres expériences et de ton journal magique, des vies humaines peuvent changer. Tu peux aider le monde sans te rendre compte. Voilà pourquoi la plupart des enseignements magiques et mystiques qu'on a hérités aujourd'hui, c'était parce que ça a été pratiqué par certains maîtres, mais dans leur chambre, dans leur oratoire. Et après, parfois dix ans après leur mort, cent ans après leur mort, on est venu découvrir ces livres. Et les gens ont commencé à exploiter ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils avaient laissé. Voilà pourquoi on retrouve beaucoup de symboles compliqués, ces symbolismes-là. Parce que celui qui utilisait son livre magique, son journal, parfois c'est un message qu'il a capté, il va symboliser ça par un cercle. C'est un langage. Mais on ne peut pas pratiquer cet art si et seulement si, on n'a pas la possibilité, bien entendu, ici, d'avoir un journal magique. C'est pourquoi il faut avoir son journal magique. Il faut avoir son journal magique. Donc, tu dois te procurer un cahier. Chaque fois que tu oeuvres en son soleil en magie, tu dois noter d'abord la date, l'heure légale, ou le soleil de ton art ou de la fin d'or. Donc, quand tu vas faire un rituel, par exemple, et c'est dans le journal, tu notes le jour où tu fais le rituel, où tu fais l'exercice mystique, où tu fais l'expérience mystique, la date est notée, le jour est noté, l'heure est notée, où tu as fait l'expérience. Et à la fin, quand tu as fini de faire l'expérience, si tu as constaté quelque chose lors de ton rituel, ou que tu as remarqué quelque chose quand tu fais cette expérience-là, la moindre chose, c'est de faire quoi ? C'est de noter ce que tu aurais remarqué. Et ça va enrichir ton expérience mystique. Puis, décris ce que tu as fait, dans quel but est-ce que tu as vu, ressenti et constaté. Donc, tout ce que tu as, tu vas décrire évidemment ce que tu auras constaté lors du rituel, je l'ai dit tout à l'heure, ce que tu as fait pendant ton exercice, ce que tu as ressenti pendant que tu faisais l'expérience, et tout ça, il faut noter ça. Ne te montre pas à toi-même. Commence par te respecter et par respecter avant toute chose ta santé mentale. C'est capital pour éviter l'échec, voire pire. Donc, ici se faire respecter, c'est être dans cette auto-discipline-là qui nous amène ici à prendre note de temps à autre de nos expériences mystiques. Il faut écrire. Si on ne peut pas être capable de bien écrire, de donner toutes les descriptions totales, on peut faire un petit dessin. et note ton dessin symbolise ce que tu as constaté pendant l'expérience, ce que tu as reçu pendant l'expérience, ce que tu as remarqué pendant l'expérience pour que tu ne puisses plus oublier ça. Et quand tu sais le faire, ça veut dire que tu as du respect d'abord pour l'art que tu es en train d'apprendre, parce que c'est un art. Quand tu n'as pas un journal magique, quand tu n'as pas un cahier où tu notes tes expériences, quand tu n'as pas un cahier où tu notes les dates où tu fais des rituels, ça veut dire que comment sauras-tu que tu es en train de progresser, tu es en train d'avancer, tu es en train d'évoluer. Et c'est pourquoi quelqu'un dirait, ça m'a fait deux ans, trois ans, je ne vois rien. Tu ne vois quoi ? Est-ce que tu as une mesure pour voir quelque chose ? Mais c'est à travers, quand tu fais un rituel, on t'a donné un exercice, tu as noté la date où tu fais l'exercice, tu as noté les résultats que tu as constatés, quelles sont les impressions que tu as eues par rapport à ce que tu as fait, et ça, ça te permet de voir tes progrès, de pouvoir évaluer si tu es en train de progresser sur la voie du mysticisme, ou si tu es un peu stagné. Donc ici, voilà pourquoi dans cette démarche, on apprend à être maître de soi-même. Parce que tu n'auras pas quelqu'un qui sera à côté de toi qui te dit écris, écris, écris. Il faut que tu apprends, tu dois apprendre à être responsable de ta vie à 100%. Et vous verrez plus tard pourquoi est-ce que cela est important, parce que tu peux recevoir une communication du monde spirituel. Et le jour où le monde invisible, les entités, les guides, les lumières et les forces vont t'inspirer quelque chose, ou vont te passer un message, on ne va pas t'avertir que tel jour à tel heure nous allons te donner un message. Quand tu ne travailles pas, quand tu n'as pas l'habitude de noter, on te passera un message, peut-être qui peut sauver des vies, mais comme tu ne notes rien, ça va te traverser l'esprit, et comme par ta négligence, ben ça va passer comme ça. Et soit c'est peut-être un message par rapport à tes propres problèmes, puisque l'invisible répond toujours, soit c'est un message par rapport aux problèmes de la famille, peut-être quelqu'un on a voulu aider, mais on est passé par toi parce que tu étais bien en harmonie, tu étais bien dans, on appelle ça la résonance, tu as été bien branché, on peut te passer un message, et dès que tu as capté le message, ça peut aider quelqu'un. Donc nous, on n'est pas des gens qui vivent dans le hasard, comme si, non, non. Le Dieu du mysticisme, c'est un Dieu qui est pratique et qui est réel, parce que nous savons qu'il y a des forces qui communiquent avec nous, et ils peuvent évidemment nous transmettre des informations. C'est pour cette raison qu'il faut donc savoir entretenir son journal magique. Pour ceux qui n'ont pas de cahier encore prévu dans ce sens-là, vous devez avoir votre cahier magique, votre journal magique, on appelle ça. Un cahier dans lequel vous devez noter toujours vos expériences spirituelles et mystiques, les rituels que vous faites, la date où vous avez fait le rituel, les périodes, ce que vous aurez conseillé, vos impressions aussi. Au cas contraire, tu vas échouer. C'est la santé mentale. Tu vivras assurément des choses que tu ne soupçonnais pas encore possibles jusqu'ici, mais il faut à tout prix éviter de tomber dans les écueils de ces illuminés qui abondent malheureusement et polluent notre art. Plus tard, quand un événement arrivera, tu pourras faire référence à la volonté que tu avais appliquée aux actions que tu avais entreprises sur lesquelles tu pourras revenir pour savoir que non, tu n'es pas fou. Pourquoi c'est important ? Parce que tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure où tu notes les exercices spirituels, lorsque tu notes les rituels que tu fais, quand tu auras les résultats de tes rituels, tu vas te rendre compte que déjà dans ton journal magique, tu avais déjà eu à faire un exercice, ou tu avais demandé peut-être une fois une demande dans ce sens-là. Et le jour où la réponse est arrivée, tu dis oh, mais c'est exactement ce que j'étais en train de travailler pendant mon rituel. Est-ce que c'est une coïncidence ? Est-ce que c'est quoi ? Mais ce n'est pas une coïncidence parce que tu avais déjà noté ça exactement tel que tu l'avais écrit dans ton rituel. C'est pourquoi il est important d'avoir ce document, ce journal magique où tu notes ce que tu fais. Quand tu dis bon écoute, j'ai un programme, je vais travailler par exemple sur ma promotion au travail, je vais travailler pour un problème de désenvoûtement, je vais travailler pour un problème ou je ne sais pas quoi, mais tu prends et notes ça sur ton cahier sur un journal magique, telle date à telle date je ferai tel, tel, tel rituel qu'on m'a donné, et ce rituel consistera à pouvoir aboutir. Le but final du rituel c'est qu'il faut que je puisse obtenir ça. Ok, donc tu as tout noté et tu te mets dans le travail, tu te mets dans le travail. C'est vrai, ça pourra passer à la fin de ton rituel, tu pourras noter tes impressions, mais peut-être après un mois, deux mois ou peut-être trois mois après, l'invisible pourrait répondre exactement de la manière dont tu avais mené ton rituel. Et tu te rends compte que finalement tout ce que tu as obtenu était exactement ce que tu avais demandé dans ton rituel, ça va renforcer la confiance que tu as dans la pratique de ta spirituelle. parce qu'il y a des prières que l'on fait. L'erreur de l'humain c'est de penser que quand tu fais une prière à l'invisible, que tel que tu as fait la prière, aussitôt il fallait que l'esprit te reprend. Non, pas forcément. Et qui vous a dit que l'esprit va reprendre au moment où toi tu vas y penser ? Non. C'est parfois à un moment où tu n'y penses pas, mais l'esprit lui n'a pas oublié parce qu'il y a la mémoire akashique. La mémoire akashique n'oublie rien. Et la mémoire akashique te reprendra au moment exact. Tu trouveras la solution à ta prière ou à ta demande. Mais peut-être qu'au moment où ça va arriver, tu n'étais pas en train de penser à la même chose. Donc tu vas oublier que c'était une demande que toi tu avais eue à effet, à effectuer, et l'invisible vient de reprendre. Et tu auras l'impression que toutes les prières que j'ai faites, on n'en a jamais répondu. Mais on n'a jamais répondu parce qu'on ne répond pas au moment où toi tu es dans l'attente de la réponse. Donc si tu as demandé à l'invisible de me donner 10 millions, et toi tu restes là en train d'attendre cette semaine-là, j'aurai 10 millions. Non, le temps des esprits n'est pas le temps humain. Et l'esprit ne connaît pas le temps. Et c'est ça le piège pour les débutants. En débutant, quand il fait des invocations et des demandes à l'invisible, il a l'impression que l'invisible aussi calcule les jours. C'est-à-dire qu'il est invisible aussi à le calendrier commun. Donc ça veut dire que l'esprit va dire le mercredi, le jeudi, le vendredi, dans une semaine, dans un mois. Il oublie que ça c'est humain. C'est une fabrication des hommes qui ont élaboré ces éléments-là pour pouvoir mesurer le temps. L'esprit ne connaît pas le temps. La menthe, ce n'est pas Dieu qui avait créé la menthe, c'est vous-même qui avez créé la menthe. C'est nous qui avons créé la menthe pour pouvoir mesurer les 1h, 2h, 3h, 4h. L'esprit est dans une autre dimension. Donc, si tu es dans ce piège-là, tu seras tout le temps frustré parce que tu auras l'impression que les esprits ne me répondent pas quand je prie. Parce que tu as l'impression qu'ils vont te répondre par rapport à sa tête et à l'attente que tu t'es fait dans ta tête. Non, faux. Le mystique a suffisamment de maturité. C'est que tout ce que j'ai à faire, c'est d'accomplir mon acte magique par l'invocation mystique et spirituelle. Je suis dans mes travaux. Je fais ce que je fais. Je note, je garde et je continue ma route. L'esprit ne se trompera pas au moment opportun. Lui, il va te répondre. Que fait que l'effet survenu ne soit pas que le fait de coïncidence, ce qui te confortera dans l'affirmation de ton pouvoir et, a contrario, de constater aussi les échecs que tu pourras analyser et corriger. Ça te permettra aussi de comprendre tes défaillances. C'est-à-dire, où est-ce que ça ne marche pas trop bien ? Où est-ce que moi j'ai des faiblesses lorsque je fais mes rituels ? Ou à quel niveau peut-être il y a un exercice que tu n'arrives pas à bien maîtriser ? Tout ça, tu dois faire l'analyse pour savoir quels sont tes points forts et quels sont tes points faibles et où est-ce que tu dois améliorer pour pouvoir être plus efficace. Tu peux avoir une facilité dans la capacité de guérir quelqu'un, le magnétisme et tout, mais tu as des difficultés par exemple dans la concentration ou encore peut-être dans la voyance. Et que tu dis, mais il faut aussi que je puisse avoir la capacité de pouvoir commencer à voir les choses. Donc tu sais où est-ce que je vais orienter plus d'énergie là où j'ai mes défaillances. Parce que tu ne vas pas travailler sur tout au même moment. Tu ne veux pas à la fois développer des pouvoirs de guérison, développer des pouvoirs de la voyance, développer des pouvoirs de la domination, tu ne sais même pas sur quoi tu travailles. Il faut être discipliné, il faut être ordonné et il faut savoir progresser étape par étape, pas à pas, dans un cheminement bien conçu. On n'est pas dans l'improvisation. On est dans une voie qui est déjà tracée où les gens bien avant nous ont déjà expérimenté ces choses-là. Et donc nous aussi, en empruntant cette voie, nous pouvons y arriver si nous suivons les conseils de nos grands maîtres. Voilà pourquoi on dit souvent que celui qui ne veut pas être conseillé par son maître ne pourra jamais être aidé. Tu y trouveras les raisons de tes succès et celles de tes bévues. Tu continueras dans le premier cas et t'efforceras de remédier dans l'autre, bien évidemment. Tu es seul maître à bord. À être un être sensé et responsable, personne n'a à te dicter ta conduite. Mais si tu n'es pas assez éclairé et sage, alors c'est ta perte qui te guette. C'est très important. La voie mystique, c'est la voie de la liberté la plus absolue parce que dans la voie mystique, on n'est pas dans la religion où on doit te dire tu fais ça, tu ne fais pas ça, tu fais ça, tu ne fais pas ça. Ici, on est dans la voie des adultes. On n'est pas dans la voie des enfants. C'est à un enfant qu'on doit dire comment il doit faire. L'enfant va lui dire comment il faut se mettre à la table. Voilà comment il faut faire pour manger. Quand tu vois les gens, il faut les saluer. Ça, c'est un enfant. Vous devez nous dire ce qu'il doit faire. Mais quand tu es dans la voie mystique, on suppose que tu commences à sortir de la voie de l'enfance pour devenir un adulte. Quand tu étais enfant, tu étais dans la religion, comme disait l'apôtre Paul, quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant, je faisais tout comme un enfant, je parlais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu adulte, j'ai abandonné la façon de faire des enfants. C'est ça, c'est la maturité. Et il dit quelque part que vous qui devriez, auriez dû être des maîtres, vous êtes encore restés encore des enfants quand on vous donne encore du lait. C'est sûr. Évidemment, ceux qui sont dans la religion ont besoin que du lait. Ils n'ont pas besoin de manger la nourriture des grands. Le lait, c'est pour les bébés. Dans la voie mystique, on n'a plus besoin de lait. On ne va pas te consoler pour dire, Dieu est amour, il a pitié de tes problèmes. Jésus t'aime. Ici, on n'a pas besoin de Jésus t'aime. On m'a dit, maintenant, ici, il faut que tu sois responsable de ta vie. Jésus a été responsable de ta vie, c'est ce qui a fait de lui le Christ. Maintenant, toi aussi, deviens responsable de ta vie pour devenir je ne sais pas qui. C'est tout. Comme ça, tu vas te reveler dans ta véritable identité. Au lieu d'aller se refugier derrière le dos de quelqu'un qui a déjà traversé. Ça, c'est la voie des parusses. Donc, tu es le seul maître à bord. Tu es donc comme dans un... C'est comme un bateau. C'est toi le capitaine du bateau. Un bateau pour traverser, tu vas être confronté à des courants marins, à des vents, les tempêtes. Mais c'est toi le maître à bord. Si tu vas prendre la gauche, si tu vas prendre la droite, c'est toi qui guide, c'est toi qui dirige. C'est pourquoi dans la voie mystique, c'est plus difficile parce que tu n'as pas quelqu'un pour te dire ce que tu dois faire. Et un maître sérieux ne te dira pas, je t'interdis ceci, je te demande de faire ceci. Non, 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 il ne le fera pas parce qu'il sait que tu dois être responsable. On te donne les enseignements, on te montre le chemin, on te montre le pour et le contre, le bien et le mal, alors tu fais le choix. Je ne te dirai pas, tu dois aimer la magie noire et abandonner la magie blanche. Tu dois aimer la magie blanche et abandonner la magie noire. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de montrer la magie. Si tu l'utiliseras pour faire du mal aux gens, tu es libre. Si tu l'utiliseras aussi pour faire le bien aux gens, tu es libre. Moi, le sens est de t'avoir montré le chemin. Parce que tu dois être responsable de ta propre vie et responsable des actes que tu poses. On ne te sent pas dans la religion ici. Et ici encore, on nous dit finalement, personne n'a à te dicter ta conduite. Mais si tu n'es pas assez éclairé, si tu n'es pas sage, voilà pourquoi c'est la voie de la sagesse. Si tu n'es pas sage, alors tu iras à ta propre perte. Oui. Parce que le fait que si tu manques de sagesse, tu vas te penser que tu es maintenant, il t'est permis de faire n'importe quoi parce que tu es mystique. Comme le maître a dit qu'on n'a pas d'interdits, te voilà maintenant te plonger à faire du désordre. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut être responsable de sa vie et de ses actes. On ne te dira pas ce qu'il faut faire, c'est à toi de pouvoir te corriger. T'améliorer sur la base des informations que tu es en train de recevoir et élaborer ton plan de conduite mystique. Tu dois avoir un plan de conduite mystique selon tes informations reçues. Quel est ton plan de conduite mystique? Et ce plan de conduite mystique que tu auras élaboré toi-même au vu de tes informations, va chez toi-même qui doit maintenant commencer à faire des... Comme c'est toi-même, c'est ton propre plan de conduite. Donc, tu dois respecter ton propre plan de conduite. Si tu ne l'appliques pas, ça veut dire que tu ne te respectes pas toi-même. Parce qu'un mystique, c'est un nombre de principes et des valeurs. Les principes et des valeurs, ce n'est pas quelqu'un qui lui a imposé ça. C'est lui qui a su élaborer ses valeurs et ses principes par rapport à la culture mystique qu'il aurait reçu. Il dit, voici comment sera ma conduite. Pour telle situation, je me conduirai comme ça. Dans telle affaire, je me conduirai comme ça. Quand il s'agirait de ça, je me conduirai comme ça. Maintenant que tu as établi ça, tu dois respecter tes propres engagements. Sinon, tu n'es plus encore un mystique, tu n'es pas un homme fait. Un homme qui est versatile, qui fait ceci, après demain, il fait ceci. Il fait ceci, après demain, il fait ceci. C'est qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Si tu penses que tu dois être un démon, alors ne tu vas pas cacher ton côté démoniaque. Montre à tout le monde que tu es un vrai démon. Pourquoi tu joues à l'hypocrite ? Et si tu penses que tu vas être un ange, alors montre à tout le monde que tu es un bon ange. Mais si tu ne sais pas vivre comme un démon ou tu ne sais pas vivre comme un ange, à ce moment-là, tu ne sais pas qui tu es. Quel rôle ont les faces de la lune ? La sorcellerie et la magie est fille du paganisme, du latin paganus, le paysan. Nos ancêtres suivaient le rythme des saisons. Ils dépendaient entièrement de la nature et ils vivaient en son rythme. Les religions qui ont suivi n'ont fait que nier la nature. On en voit aujourd'hui le résultat. « Comme sur une montre où nous avons la petite et la grande aiguille pour mesurer le temps le long des 12 heures, la nature possède aussi ces indicateurs qui sont respectivement le soleil, la lune et les 12 signes du zodiac. » Très bien. Ici, on nous fait comprendre les rôles des faces de la lune. Parce qu'il y a une magie qui obéit aux influences lunaires. Tous ceux qui ont pratiqué la sorcellerie, pas le vampirisme africain. Je parle bien de la sorcellerie en tant que science sacrée. Tous ceux qui ont eu à pratiquer ça, tous ceux qui ont eu à pratiquer la magie, évidemment, ce sont des gens qui respectaient d'abord ce qu'on appelait le rythme des saisons. Ils devaient respecter les influences de la nature. Il n'y a pas de pratique mystique, magique, sans respect des lois naturelles. C'est pourquoi on nous dit que la sorcellerie et la magie est fi du paganisme. Du latin paganus, c'est le paysan. Voilà pourquoi on dit le mot païen. Païen, ça veut dire paganus, le paysan. Avec la religion aujourd'hui, le païen est devenu celui qui ne croit pas à la religion chrétienne. Païen, ce n'est pas celui qui ne croit pas en Christ. Le païen, c'est quelqu'un, évidemment, tous ceux qui, évidemment, étaient des paysans, qui respectaient les lois de la nature, qui faisaient leurs pratiques conformément aux lois de la nature, sans tenir compte des livres qui sont écrits par des humains. Et nos ancêtres, évidemment, ont respecté ces lois naturelles-là. Et on nous fait comprendre que la religion aujourd'hui n'a fait que nier les lois de la nature. Le but même, presque toutes les religions nient le côté naturel des choses. Oublie que sans la nature, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est comme une montre. Sur une montre, nous avons la petite et la grande aiguille pour mesurer le temps. Mais dans l'univers également, vous avez ce qu'on appelle le soleil, vous avez la lune, vous avez quoi ? Les douze signes du zodiaque. C'est la nature. Donc, tu dois savoir quel rôle va jouer le soleil sur ma vie spirituelle, quel rôle va jouer la lune sur ma vie spirituelle, comment le soleil arrive à nous influencer, comment la lune arrive à nous influencer, et comment les douze signes du zodiaque arrivent à nous influencer. Ces signes-là sont des signes naturels. Ce n'est pas quelqu'un qui a inventé ça. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, dit la table d'Emerod. Tu verras que cela se vérifie à plus d'un titre. La lune a des influences bien particulières selon ces quatre phases. La nouvelle lune est le moment où elle exerce le moins d'influence sur ta vie. Cette phase est réservée aux travaux d'exorcisme, de désenvoûtement, ou de phases préparatoires à un long travail magique qui suivra l'augmentation du pouvoir magnétique de l'astre. « Regarde le ciel nortune et voici comment tu y verras la lune pendant cette phase. » Donc ici, on nous parle des phases de la lune et comment la lune arrive à nous influencer. D'ailleurs, vous savez que pour ceux qui ont des problèmes de troubles de folie et de comportement, quand la lune est montante, généralement, ils ont certaines influences, un comportement approprié par rapport à la lune. Et d'abord, le cycle menstruel de la femme, d'ailleurs, est relié également avec le cycle lunaire. Nous verrons les détails prochainement. Donc, ce qui signifie que la lune a une très grande influence sur nos vies. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça. Et donc, certaines pratiques vont vous demander, pour pouvoir bien opérer, de respecter les phases lunaires. Savoir, quand il y a la nouvelle lune, comment je peux mener le rituel. Quel genre de rituel je peux mener en période de nouvelle lune ? Quel genre de rituel je peux mener en période de pleine lune ? Quel genre de rituel je peux mener en telle période ? Donc, si tu ne maîtrises pas ça, parce que tu n'as pas été suffisamment formé et encadré dans les sciences mystiques et magiques, te voilà en période de nouvelle lune, tu vas aller faire un rituel qui n'est pas en harmonie avec la période. À la fin, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas pour que le rituel était mauvais. C'est que ce genre de rituel, on ne fait pas ça à cette période-là. C'est pourquoi même les prières, il y a des heures qu'il faut respecter, qu'on appelle les heures solaires, dont nous verrons plus tard. Plus vous allez avancer dans les sciences mystiques, vous allez commencer à avoir les influences des heures solaires. Il y a des jours qui influencent. Il faut savoir chaque jour à son entité. Pour tel jour, quel genre de prière qu'il faut approprier ? Non, si tu ne connais pas, tu penses qu'il faut prier seulement comme on le prie tous les jours, parce qu'il faut ouvrir la bouche. Mais quand ce n'est pas en harmonie avec les lois de la nature et les influences qui y vont avec, la prière n'aura pas ces effets. Pas parce que Dieu n'a pas exercé, c'est parce que Dieu, c'est un principe. Il obéit à la loi de la nature. Et cette connaissance, ce savoir-là est caché, évidemment, dans les sciences mystiques et les sciences sacrées. Donc la nouvelle lune est le moment où elle exerce le moins d'influence sur ta vie. Cette phase est réservée aux travaux d'exorcisme, des travaux de désengoutement, phase préparatoire à un long travail magique qui suivant l'augmentation du pouvoir magnétique de l'astre. Regarde le ciel en dessous et voici comment tu y verras la lune pendant cette phase. Nous donnerons donc d'ici dans ce délément comment reconnaître ça. Après donc la nouvelle lune vient ce qu'on appelle le premier quartier. Le premier quartier est une période de magnétisme montant. Les envoûtements commencés à la nouvelle lune doivent se poursuivre jusqu'à la pleine lune. Le moment est favorable aux contre-envoûtements et aux envoûtements eux-mêmes. Vous aurez des images de cela partout. La pleine lune est le moment le plus favorable pour user d'envoûtements, de voyances, de maléfices. Pourquoi ? Parce que le comportement des êtres est fragilisé et ils sont plus sensibles aux influences extérieures. Donc ici on ne parle que la pleine lune dont nous allons voir également. Il est important pour quel genre de travaux ? Les travaux quand on veut envoûter, ça c'est dans le cadre de la négativité. Ou on veut faire un travail de maléfice quand on veut jeter quelqu'un de mauvais sort. Pour ceux qui sont dans la sorcellerie. Donc tu sais que je vais envoûter quelqu'un. Je vais affaiblir quelqu'un. Je vais envoyer un maléfice au quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui te dérange. C'est un petit vampire dans la famille qui te dérange. Il tourmente tes enfants. Tu te dis mais lui il a commencé à l'entendre. Il faut que je puisse moi aussi lui montrer que je suis un mystique. Ok, si tu penses que tu es prêt à le faire, que ton libre habite. Mais tu vas comprendre à quel moment tu vas engager ce rituel de maléfice. Mais c'est au moment évidemment de la pleine lune. Pourquoi ? Parce que en ce moment-là, la plupart des êtres sont fragilisés. Donc déjà la lune les affaiblit. Et toi tu profites des influences lénaires pour pouvoir envoyer maintenant ton sort. Et la personne aura du mal à résister parce que les influences lénaires des gens ont, il est en position de faire, de faiblesse. Donc après la pleine lune vient le dernier quartier. C'est une période de magnétisme descendant. C'est la moins fiable pour la magie. On ne commence rien pendant cette période. On poursuit simplement ce qui a été commencé. Dans le dernier quartier, on ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas suffisamment de forces qui sont mises en mouvement. Donc si tu entreprends quelque chose, ça peut tourner par un échec. Donc ça ne sert à rien. Et évidemment quand tu es un débutant et que tu n'as pas beaucoup de pratiques, tu ne maîtrises rien sur les phases lunaires, tu vas faire des rituels dans le plaisir de le faire et ça va se sonder par des échecs. Tu diras la magie ne marche pas. Non, c'est toi qui ne connais pas encore comment ça fonctionne. C'est pourquoi vous avez des rituels qui ont été conçus uniquement. On vous dit ce rituel, tu peux le faire en période de pleine lune ou de nouvelle lune ou de telle lune parce que celui qui a conçu le rituel sous inspiration cosmique ou céleste sait que cet rituel, pour réussir ça, il donne l'indication de la lune. Quelle phase de la lune qu'il faut respecter pour que le rituel donne ses effets. Donc n'oubliez pas ce que nous avons. On peut résumer ce que je viens de dire en quatre phases. Le plus simplement que possible pour que vous ne puissiez pas vous perdre. et avec le temps que nous allons progresser dans les enseignements, nous renforcerons la compréhension sur la magie lunaire. Dans ce cas, on peut retenir quand on a encore débutant, apprenti et néophyte, c'est maîtriser les quatre phases principales. C'est-à-dire la nouvelle lune que vous avez ici sur l'image parce que c'est le début, c'est la nouvelle lune. Et vous avez ici, en dehors de ça, le premier quartier de la lune, où la lune est en train de commencer à pouvoir sortir son premier quartier. Après, vous aboutissez à la troisième phase qui est quoi ? La pleine, la pleine lune. Et la quatrième phase, c'est le dernier quartier. Vous voyez que la lune a pris une autre forme. Donc, du coup, vous avez quatre phases de base. Donc, retiens ce moyen minomotechnique simple pour te souvenir. Quand la lune est croissante et quand elle est dé, elle est décroissante. Donc, on parlera parfois de lune croissante. On parlera parfois de lune décroissante. Et souviens-toi juste de ce proverbe. «Monteur comme la lune, car quand la lune est croissante, qui commence par C, elle dessine un D dans notre ciel nocturne. » Et inversement, quand elle est décroissante, elle dessine un C. Donc, il faut comprendre ce langage qui est codé. C'est-à-dire que comme si la lune nous trompait. Lorsqu'on parlera de lune croissante qui commence par C, en réalité, ça va dessiner un D. Et lorsqu'on parlera de lune décroissante, la lune aura la forme d'un C. Donc, quand vous voyez ici votre image lunaire, si est-ce que vous voyez ici, si c'est le D que vous constatez dans votre image, en ce moment-là, vous savez que si c'est D, en réalité, ça va parler de la lune croissante. Si dans l'image, si c'est un C, ça veut dire que c'est la lune qui est comment ? Qui est décroissante. Décroissante. Donc, croissante, la lune donne la forme de D. Mais dans D croissante, la lune donne la forme de C. Donc, ça vous trompe. Alors, si tu ne connais pas, tu vas dire, comme on a dit lune croissante, ça veut dire qu'il faut que la lune donne C. Non. Lune croissante, ça veut dire que la lune aura la forme de D. Mais dans la lune décroissante, la lune donnera la forme de C. Et avec la pratique, vous allez commencer à comprendre. Alors, respecte les phases de la lune quand tu travailles en sorcellerie ou en magie pour accroître tes chances de succès. Et surtout, ne viens pas mêler la morale humaine au magnétisme lunaire. « Non, la pleine lune n'est pas réservée aux magiciens blancs et œuvres de guérison, ou la nouvelle lune aux magiciens noirs ou pour leurs maléfices. Rélu ce qui est écrit sur ces phases et comprend une bonne fois pour toutes que ces exceptions, magie blanche, magie noire, sont des conneries. La magie n'a pas de couleur en profondeur. Elle dépend de celui qui la prend, qui la pratique. C'est la même chose avec ceux qui pensent que telle magie est plus puissante qu'une autre. Il n'y a que de bons ou de mauvais sorciers, de bons ou de mauvais magiciens capables de guérir ou de détruire selon leur volonté et pas des sectaires entièrement voués au mal avec une magie inefficace ou que sais-je. La vie n'est pas une série de Z américains. Je vais te plonger dans la connaissance et la maîtrise du véritable pouvoir magique. » C'est vrai que très souvent, lorsqu'on connaissait, on nous posait souvent beaucoup de ces questions. On dit qu'entre la magie noire et la magie blanche, quelle est la magie qui est plus efficace ? C'est la magie blanche qui est plus efficace. C'est la magie noire qui est plus efficace. Voilà les conneries. Et il y a même beaucoup de praticiens de la magie qui continuent à cautionner de telles choses. C'est la preuve qui montre qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'ils disent. Il n'y a pas une magie qui est plus efficace qu'une autre magie. Ou la magie verte est plus efficace que la magie rouge. Ou la magie rouge est plus efficace que la magie noire. Ou la magie noire est plus efficace que la magie blanche. Qui vous a parlé de ça ? Et un mystique suffisamment entraîné de l'OGVS ne va pas tomber dans ces erreurs-là. La magie dépend de celui qui la pratique. Ça ne dépend pas de la magie. Ça dépend du pratiquant de la magie, de l'art magique. Donc, ça dépend de toi qui la pratique. Et la magie n'a pas de couleur. La magie prend la couleur de son pratiquant. Donc, si tu veux faire de ta magie une magie noire, ça ne va dépendre que de toi. Si tu veux faire de ta magie une magie blanche aussi, ça ne va dépendre que de toi. Pourquoi ? Parce que quand tu auras la maîtrise de toutes ces informations, tu sais que tu es détenteur d'un pouvoir où tu es capable de faire à la fois le bien, si tu le veux, comme si tu peux faire le mal si tu le veux. Le jour où tu vas agir en mal, ta magie devient une magie noire. Le jour où tu vas agir en bien, ta magie devient une magie blanche. Mais encore même ça, c'est réservé aux débutants. Parce qu'un mage sérieux n'a pas à perdre son temps sur ça. Pour se demander si je fais la magie blanche ou je fais la magie noire. Un mage sérieux pratique sa magie. Un art spirituel qu'il doit maîtriser en libérant son pouvoir. C'est pourquoi dans l'ordre du groupe de Véaillage silencieux, vous avez toutes ces pratiques de magie. En fait, je l'ai fait pour aider les étudiants pour qu'ils ne se perdent pas. Pour dire, nous on fait la magie noire. Je ne veux pas que vous rentrez dans ça. Vous devez maîtriser la magie en tant que connaissance sacrée, connaissance mystique, pouvoir des mages. Et que tu sois maintenant capable de te maîtriser pour savoir comment tu l'utilisais. par rapport à ton élévation spirituelle. Donc, ceux qui parleront de telle magie qui est plus efficace que de telle autre, ou telle sorcière et telle... Non, non, non. Il n'y a que des bons et des mauvais sorciers. Il y a des bons et des mauvais magiciens capables, bien entendu, de guérir ou de détruire par leur puissance de leur volonté. Donc, un pratiquant de la magie noire ou de la magie blanche qui a beaucoup de volonté, qui maîtrise son art, le jour qu'il va décider de te faire du mal, tu feras du mal chez toi plus que celui qui croit être un magie blanc. Celui-là a la réputation d'être un magie noir, oui. Lorsque tu fais grandir dans la réputation d'être un magie blanc, oui. Mais ça va parce qu'il pratique la magie blanche, tu ne veux pas détruire. Le jour qu'il va décider de te faire du mal, il peut te faire du mal. Mais il va faire du mal, s'il veut, à quelqu'un qui pratique la magie noire. En ce moment-là, quand tu vas pouvoir utiliser la force magique, le problème, ce n'est pas de savoir si il y a la connotation du noir ou du blanc. Le problème, c'est que tu as utilisé ton pouvoir magique pour avoir des résultats. Donc, les notions de magie blanche, magie noire, je l'ai dit encore, c'est pour les débitations. C'est comme on dit, la prière, c'est la magie blanche. Mais il y a des gens qui prient pour maudire. Donc, le jour où tu vas faire la prière à Dieu pour qu'il se maudite quelqu'un, ça, ce n'est plus la magie blanche. Tu es rentré dans la magie noire. Mais au nom de Jésus et des dieux, puisque tu demandes à Dieu de pouvoir faire du mal à Dieu. Ta magie devient noire parce que tu vas détruire. C'est-à-dire qu'on a fait des prières pour les ceux qui prient la vie. C'est-à-dire qu'on a fait des prières de combat spirituel, ils envoient le feu, le feu, le feu. Mais déjà, c'est la magie. Non, vous avez déjà trouvé les forces du mal. Mais comme c'est pour ton bien, c'est un bien pour toi, mais ce n'est pas un bien pour tout le monde. Si, quand tu vas envoyer le feu chez les sorciers ou les démons, pour les démons, il va dire que c'est un bien pour lui. Lui, il va vous dire que ce que tu as entendu de lui faire, c'est que tu as entendu de lui faire du mal. Mais toi, tu trouves que je suis entendu de lui faire du bien. Parce que c'est ton bien à toi. Si tu veux te protéger, oui. Mais en te protégeant, toi, tu fais du mal à l'autre qui est vampire. Et lui, il ne va pas dire que non, ce que tu fais là, c'est la magie blanche. Il va dire que c'est la magie noire parce que tu as entendu de lui détruire. Voilà. Donc, c'est un problème relatif, c'est un problème de conception et c'est pourquoi il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Le mystique ne perd pas son temps sur ces histoires-là. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est comprendre comment pensons la magie et comment l'utiliser. Bien. Le pouvoir mystérieux des chakras. Nous avons fini dans cette phase lunaire. Nous aurons encore d'autres informations sur les phases lunaires pour essayer de pouvoir comprendre ce que ça signifie. Je sais que c'est un peu complexe pour certains, surtout qu'on est encore au début. mais nous aurons d'autres informations qui s'y ajouteront pour que vous ayez la maîtrise sur comment opérer lorsqu'il y a des phases de lunaire. Merci. 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 Merci.